... Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de cette semaine de reprise des travaux parlementaires à Ottawa. C'est une semaine qui a été marquée par les retards dans la livraison des vaccins de Pfizer et le rapport d'enquête sur le climat de travail toxique à Rideau Hall, sous le règne de Julie Payette. Rapport qui a été rendu public cette semaine. Ce sont d'ailleurs nos deux premiers sujets d'analyse avec notre panel de journalistes. Bonsoir à vous trois. Bonne année à tous. Bonne santé, évidemment, loin de la COVID. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. On va justement commencer vers les vaccins. Bon, encore des retards qui nous sont annoncés. Le Canada, on apprend, vient de passer au 20e rang des pays dans le monde au chapitre de la vaccination. Joël Denis, je commence avec vous. Est-ce que le gouvernement Trudeau gère bien l'approvisionnement en vaccins? En fait, il fait ce qu'il peut dans les circonstances pas faciles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de production locale. Donc, nous sommes à la merci d'entreprises qui sont situées en Europe ou aux États-Unis, mais plutôt en Europe, dans le cas de Pfizer, qui est notre principal fournisseur. Mais le chiffre qui sera important à garder en tête, je vous dirais, c'est le suivant. 6 millions. Le gouvernement s'est engagé. Est-ce que 6 millions de doses arrivent au Canada d'ici la fin mars? Donc, ça veut dire 3 millions de Canadiens qui seraient vaccinés essentiellement. Et ça, c'est le chiffre qu'il faut garder en tête. Si on rate cet objectif, je pense que là, on pourrait dire que le gouvernement a mal joué ses cartes. Ce qui inclut les 4 millions de doses de Pfizer. Altia, parlant de chiffres, bon. Il y a eu confusion aujourd'hui au point de presse des autorités de la santé. Il y a des informations contradictoires qui circulent. D'un côté, les provinces soutiennent qu'elles vont recevoir au total 3,5 millions du vaccin de Pfizer d'ici la fin du mois de mars. Ottawa assure que ce sera 4 millions comme promis. À qui on peut se fier? Parce que vraiment, l'information n'est pas toujours claire. En fait, les deux disent la vérité. Je veux préciser que c'est 4 millions de doses et non 4 millions de vaccins. Alors que ce serait 2 millions de personnes vaccinées. La différence, c'est qu'en fait, ce matin, alors jeudi matin, le gouvernement fédéral a envoyé la liste de l'horaire pour les vaccins de Pfizer. Et puis, dans ce scénario-là, on peut très clairement voir qu'à la fin du mois de mars, on va avoir 3,5 millions de doses. Puis, on nous avait dit qu'on avait un contrat avec Pfizer pour 4 millions de doses. Alors, d'où va venir ce 500 000 doses? Puis, la réponse est vraiment, semblerait, dans les mains de Pfizer et de Santé Canada. Parce que Pfizer veut maintenant compter 6 doses par fiole au lieu de 5 doses. Puis, qui explique le 500 000 doses. Alors, si Pfizer peut compter 6 doses par fiole, on atteint le 4 millions, l'objectif et le contrat qui dit 4 millions. Bon, aujourd'hui, le majeur général Danny Fortin a expliqué que, selon lui, pour l'instant, le gouvernement fédéral compte 5 doses par fiole. Et puis, si Santé Canada dit qu'il n'y a pas 6 doses par fiole, qu'il y en a vraiment juste 5, Pfizer aurait à compter les 5 doses par fiole pour se rendre aux 4 millions. Mais, c'est ça qui explique la différence entre qu'est-ce que les provinces disent et qu'est-ce que le fédéral dit. En fait, les deux, ils ont raison. Tout le monde dit vrai. On peut comprendre que, pour la population canadienne, le commune est mortel. Ce n'est pas facile de s'y retrouver, quand même. Conrad, toujours sur la gestion de la pandémie, je veux vous entendre sur les voyages non essentiels. Le gouvernement Trudeau est talonné autant par l'opposition à Ottawa que par le premier ministre du Québec, François Legault, d'interdire au plus vite les voyages non essentiels. On sait qu'on craint la variante, notamment, du virus du Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'il faut penser de la gestion de ce dossier par Justin Trudeau? Écoutez, sur les voyages, là, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je trouve que, depuis le début de la pandémie, le message est confus et qu'il hésite à agir parce que les transporteurs aériens ont déjà subi de très grandes pertes depuis le début de cette pandémie. Et on a peur de fragiliser l'avenir de ce secteur par rapport aux concurrents étrangers dans l'avenir. Mais je pense que c'est ça qu'ils négocient actuellement. Ils négocient des mesures d'aide au secteur. Et je pense que ça fait partie des discussions avec les transporteurs. Je voudrais revenir sur les vaccins, si je peux, parce que le problème avec les promesses du gouvernement fédéral, c'est qu'ils ont déjà raté ses promesses et qu'ils ne peuvent pas garantir 6 millions de doses à la fin du mois de mars parce qu'ils sont à la merci des fabricants qui ne sont pas basés au Canada. Et que même s'ils réussissent à avoir 6 millions de doses, ça va être beaucoup moins que la plupart des autres pays, notamment les États-Unis proportionnellement et l'Angleterre, le Royaume-Uni. Et que la comparaison avec ces deux pays-là va faire mal au gouvernement Trudeau. Et que, bon, on est à la merci d'autres pays pour nous approvisionner en vaccins, comme le dit... Oui, mais on voit que le discours des Européens par rapport à Pfizer et AstraZeneca est beaucoup plus musclé que le discours de M. Trudeau. Et les gens commencent à se rendre compte de ça. Je pense que l'opposition à Ottawa va aussi rappeler au gouvernement qu'il ne défend pas les intérêts des Canadiens autant que les Européens le font par rapport à leur propre... Le temps file. L'autre sujet chaud cette semaine, évidemment, c'est le rapport d'enquête sur le règne de la gouverneure générale Julie Payette pendant ces trois années à Rideau Hall. Rapport qui a été rendu public mercredi soir. Bon fait, on le sait maintenant, de conduite agressive, commentaire dégradant, humiliation publique. Joël Denis, jusqu'à quel point toute cette histoire, ça place Justin Trudeau dans la barre? Beaucoup, parce que c'est sa nomination. C'est lui qui l'a choisi avec la suggestion, à la suite d'une suggestion de Jean Chrétien. Il n'a pas suivi le protocole habituel de confier cette tâche de trouver des candidatures acceptables pour le poste de gouverneur général par le bien d'un comité responsable des fonctions vis-régales qui avait été établi par Stephen Harper, l'ancien premier ministre. Donc, M. Trudeau porte l'entièreté de ce fiasco. Et je pense qu'il va y avoir des conséquences à long terme, parce que l'institution comme telle a été fragilisée en raison des phrases qu'on a relevées dans ce rapport publié cette semaine. Et ça fait en sorte que M. Trudeau, maintenant, doit se retourner et trouver la perle rare qui saura faire oublier le passage de Julie Payette à Louis-Laurent. Bon, justement, Althier, parce qu'on attend la nomination du remplaçant de Mme Payette, le premier ministre Trudeau, on a le sentiment qu'il n'a plus droit à l'erreur. Comment on devra s'y prendre pour nommer le prochain gouverneur général au pays? Le premier ministre n'a pas voulu dire qu'il va suivre le processus que M. Harper avait entamé. Puis, en fait, il n'est sous aucune obligation de le faire. Mais je pense qu'on va voir à ce qu'il ne choisit pas encore une personne parce qu'elle est seulement une vedette. Une vedette qui avait quand même une très bonne réputation. Julie Payette, c'était quand même une star à travers le Canada en français puis en anglais. Mais il semblerait, je pense, la plus grosse lacune, c'était vraiment qu'ils n'ont pas fait leur devoir en train de le vérifier. Ce n'est pas juste qu'ils étaient capables de faire la job, mais vérifier ses références comme si c'était une position normale, disons. Il peut prendre son temps. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de trou, vraiment. Le chef à la Cour suprême peut facilement faire la job. Mais si M. Trudeau décide qu'il veut aller en élection puis qu'il n'ait pas défait en chambre, ce serait un petit peu bizarre d'aller voir un juge de la Cour suprême au lieu de la gouvernance générale. On peut s'attendre aussi à ce que les antécédents de cette personne candidate soient fouillés davantage. Conrad, il y a tout le débat à savoir si Mme Payette devrait toucher sa pension annuelle de 150 000 $ par année. Il y a aussi un compte de dépense qui vient avec 700 000 $, semble-t-il, par année. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le gouvernement, malheureusement, n'a pas le choix que de respecter ce qui est dans les provisions qui existent déjà. Je pense que le gouvernement a plus de marge de manœuvre par rapport aux comptes de dépense et que la vice-première ministre, Chrystia Freeland, a semblé indiquer cette semaine qu'elle n'aurait pas accès à ce compte de dépense. Mais pour ce qui est de la pension, je pense que c'est impossible de lui retirer. Est-ce quelque chose auquel elle doit? Il n'y a rien dans la loi qui indique qu'un gouverneur général qui ne termine pas son mandat n'ait pas droit à sa pension. Oui. En terminant, je veux vous entendre sur le protectionnisme américain. Le président Biden, vraiment, qui n'a pas perdu de temps après l'annulation de Keystone au premier jour de son travail à la Maison-Blanche. C'est dépêché à signer un décret lundi pour renforcer le programme « Buy America » et « Made in America ». Joël Denis, qu'est-ce que ça représente comme défi pour le gouvernement canadien? Un énorme défi parce que M. Joe Biden a fait des promesses solennelles vis-à-vis des gens qui ont voté pour lui, notamment dans les États pivots comme le Michigan et la Pennsylvania, où les cols bleus sont quand même assez importantes. Et donc, pour M. Biden, c'est une promesse qu'il ne va pas renier. Ça place M. Trudeau dans une situation difficile. Il devra, je pense, reprendre la même stratégie vis-à-vis des Américains qui l'avaient adoptée lorsque Donald Trump était au pouvoir, c'est-à-dire envoyer ses ministres, parler au Congrès, mais aussi s'appuyer sur les gens d'affaires au Canada et aux États-Unis pour faire pression sur le Congrès et le président Biden pour dire que ce n'est pas une bonne idée d'exclure les entreprises canadiennes, étant donné l'intégration forte de la chaîne d'approvisionnement entre le Canada et les États-Unis. Althia, parce qu'on se demande finalement si le gouvernement Trudeau va avoir affaire à une administration américaine encore plus protectionniste que celle de Donald Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis entièrement d'accord avec tout ce que Joël Denis vient de dire. C'est certainement un risque. C'est un risque que le premier ministre a soublié avec le président Biden vendredi. Mais j'ajouterais même qu'à cause que M. Harper avait eu assez de succès avec le président Obama sur les mêmes provisions, M. Trudeau va être comparé à M. Harper. Alors, si M. Trudeau a moins de succès, je pense que ça va être vu et ils vont le critiquer. Pourquoi est-ce que tu veux te rapprocher de Joe Biden quand il vient nuire à l'économie canadienne de double front? Oui. Conrad, on sait que le premier coup de fil du président Biden, une fois qu'il a été assermenté, ça a été pour Justin Trudeau, et que le premier coup de fil du secrétaire d'État, Anthony Blinken, ça a été à Marc Garneau, le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on doit décoder dans ça? Pas grand-chose. C'est une signe de courtoisie plus que toute autre chose parce que M. Biden a eu une conversation beaucoup plus longue avec Emmanuel Macron qu'il a eu avec Justin Trudeau. Pour ce qui est du « Buy American », je ne suis pas très inquiet par rapport à ça. Je crois que M. Biden connaît bien les enjeux et que le Canada n'est pas la cible de cette mesure, c'est surtout la Chine, et que les entreprises qui travaillent les deux côtés de la frontière ont l'habitude de travailler avec ce genre d'irritant et qu'on a réussi dans le passé à éviter le pire et je crois qu'on l'avent, on va le faire encore une fois. Oui. Joël-Denis, Altia, Conrad, merci de vos lumières, de vos analyses. C'est toujours super intéressant de vous entendre. Encore une fois, j'ai été très heureuse de vous revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous. Merci. Bye-bye. Merci, Justin. Bonne semaine. Au revoir. Bye-bye. Et maintenant, pour revenir sur les retards dans les vaccins, j'analyse les impacts possibles avec la docteure Nathalie Granvaux qui est co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie. Bonjour, docteure Granvaux. Bonjour, madame Déjan. Le premier ministre Trudeau répète que le Canada va recevoir 100 000 doses de vaccins de Pfizer dans les prochaines semaines, évidemment, en plus de ceux de Moderna, que le Canada va pouvoir reprendre la cadence et rattraper le temps perdu, garde même le cap sur son objectif qu'une majorité de Canadiens soient vaccinés pour le mois de septembre. Est-ce que ça vous semble réaliste à ce stade-ci? Écoutez, on entend des informations un petit peu conflictuelles. C'est sûr qu'on ne connaît pas les vraies informations qu'il a. Il se veut toujours rassurant. Je pense que ça fait partie de son travail. Mais c'est sûr qu'il faut que le rythme continue si on veut se rendre là. Si on a des délais, que le nombre de doses par semaine diminue, on n'arrivera pas à se rendre. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on a d'autres vaccins qui vont arriver sur le marché. Donc, ce facteur-là, quand est-ce que ça va être? Si c'est le vaccin de Johnson & Johnson avec une seule dose, là, ça accélérerait beaucoup les choses. Donc, c'est difficile de savoir à l'heure actuelle. Mais je pense que c'est les éléments qui me rendent optimiste qu'on a d'autres vaccins qui s'en viennent. Oui, parce que vous parlez du vaccin de Johnson & Johnson. Il y a aussi celui d'AstraZeneca, de même que celui de Novavax. Mais pourquoi ça prend autant de temps avant que ces vaccins soient approuvés par Santé Canada? Il me semble que ça n'a pas pris autant de temps pour les vaccins de Pfizer et Moderna. Pourquoi avec ceux-ci, ça prend autant de temps? En fait, c'est l'accumulation des données. C'est que Santé Canada, en fait, n'a pas toutes les données cliniques. Par exemple, pour celui d'AstraZeneca, il a été approuvé au Royaume-Uni. Ils ont fait une autorisation exceptionnelle avec très peu de données en main. Et Santé Canada veut toutes les données complètes, comme ils l'ont fait avec les vaccins de Pfizer et de Moderna, pour donner son autorisation et s'assurer que tous les plus hauts standards de sécurité et d'efficacité sont rencontrés avant de l'autoriser. Et ils n'ont pas ces éléments-là pour l'instant. Et ces approbations pourraient donc arriver quand au Canada, selon vous? Johnson & Johnson, par exemple, ont annoncé que, je pense, d'ici la semaine prochaine, on devrait avoir les résultats de la phase 3, justement. Donc, à partir du moment où les données cliniques vont être disponibles pour Santé Canada, j'anticipe que ça va être les mêmes délais que pour Pfizer et Moderna, donc un maximum de deux semaines avant que l'autorisation soit donnée. Donc, il va falloir patienter encore un peu. J'aimerais vous entendre, Docteur Granbeau, sur les voyages non essentiels, parce que les partis de position pressent le gouvernement Trudeau de les interdire, tout comme le premier ministre du Québec, d'ailleurs, François Legault. Est-ce qu'il faut interdire les voyages non essentiels au Canada? Est-ce que ça viendrait aider dans la lutte contre la COVID? Écoutez, moi, j'ai toujours été favorable à ça pour une raison précise, qui est que le virus, pour arriver à le combattre, il faut limiter la transmission communautaire et donc éliminer chaque source possible de transmission. Et les voyages non essentiels sont des activités dont on doit pouvoir se passer et qui contribuent à la transmission et notamment à la transmission aussi des variants qui commencent à circuler dans le monde. Et on le voit, en Ontario, on a déjà plusieurs, au moins une éclosion qui est confirmée avec le variant qui est originaire du Royaume-Uni. Et à partir du moment où on va perdre, en fait, la capacité de bloquer sa transmission, on va être pris avec le même nombre d'augmentations de cas qu'on a vues au Royaume-Uni ou en Irlande. Et donc, il faut bloquer toute source de transmission communautaire et les voyages non essentiels en font partie. Oui, parce que plusieurs se demandent, justement, comme les variants sont déjà entrés au Canada, est-ce qu'il est déjà trop tard pour interdire les voyages non essentiels? Est-ce qu'on a agi trop tardivement au Canada? Je pense qu'on a agi tardivement de ce côté-là. Si on regarde, par exemple, l'Australie, qui a limité ses voyages très, très rapidement, la Nouvelle-Zélande, je pense qu'à partir de là, ils ont contrôlé beaucoup mieux leurs vagues, mais ce n'est pas le seul paramètre. C'est un ensemble de paramètres qu'il faut faire agir ensemble pour combattre ce virus. Et la limitation des voyages non essentiels, puis on parle bien de non essentiels ici, de laisser les gens voyager quand c'est essentiel, je pense que c'est important, mais le non essentiel est d'avoir une quarantaine très serrée, en fait, au retour. C'est un élément important dans le blocage de la transmission, incluant les variants, si je peux dire, parce que les modes de blocage des variants vont être exactement les mêmes que pour le virus habituel. Donc, ça en fait partie. Oui, parce que Moderna et Pfizer nous assurent que leurs vaccins respectifs sont efficaces contre les variants. Est-ce qu'on peut croire ça dur comme fer? Est-ce que c'est le cas? Écoutez, les données qu'on a pour l'instant, qui sont encore très peu nombreuses, qui sont préliminaires, mais sont toutes encourageantes dans ce sens-là. Il y a plusieurs études, même si elles ne sont pas faites sur des modèles animaux ou des choses beaucoup plus poussées, parce que ça prend du temps à faire. Tout va dans le sens que l'immunité, en fait, va être réactive vis-à-vis du variant qui est au Royaume-Uni. Pour celui qui a été identifié initialement en Afrique du Sud, il y a une petite diminution de l'immunité, mais qui n'est pas inquiétante du tout compte tenu de la quantité de la réponse immunitaire qui est déclenchée. Alors, on va se laisser sur cette note encourageante. Docteur Nathalie Granvaux, professeure à l'Université de Montréal et co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et en attendant les vaccins, une étude menée par l'Institut de cardiologie de Montréal sur la colchicine montre des résultats encourageants. J'en ai discuté avec le docteur Jean-Claude Tardif, qui est directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Docteur Tardif, bonjour. Bonjour. Avant de parler de votre étude menée par l'Institut de cardiologie de Montréal, j'aimerais parler d'abord de la colchicine comme telle. C'est un médicament pris de façon orale. On dit que c'est un anti-inflammatoire qui est déjà utilisé pour traiter certaines maladies. Je vous demanderais d'abord, qu'est-ce que c'est exactement que la colchicine? La colchicine, c'est un très vieux médicament. En fait, il y a 2000 ans, les Grecs avaient noté que quand les gens mâchaient la plante, la colchic d'automne, les gens qui avaient des crises de gouttes inflammatoires allaient beaucoup mieux. Et donc, ça fait 2000 ans que c'est connu que c'est anti-inflammatoire. Puis, il y a environ 150 ans, la colchicine a été extraite de cette plante qu'on appelle la colchic d'automne. C'est un crocus. Et donc, maintenant, si on vient maintenant à un temps plus récent, bien, c'est utilisé depuis un siècle. pour traiter la goutte. C'est également utilisé pour traiter une autre maladie virale qu'on appelle la péricardite. Et c'est également utilisé pour traiter une autre maladie qu'on appelle la fièvre méditerranéenne familiale. Et finalement, dans les deux dernières années, on a même réalisé que la colchicine, en tant qu'anti-inflammatoire, pouvait même aider les gens qui avaient une maladie cardiaque. Parlez-nous maintenant de votre étude à l'Institut de cardiologie. Bon, ça a commencé, je pense, dès les débuts de la pandémie, en mars 2020. C'est mené auprès de plus de 4000 patients qui sont au Canada, aux États-Unis, en Europe, entre autres. Comment vous avez procédé pour mener votre enquête? Oui, cette étude clinique n'était pas facile à réaliser parce qu'on ciblait des patients qui avaient la COVID, mais qui étaient confinés à la maison. Et on ne voulait pas qu'ils viennent à l'hôpital inutilement pour exposer les gens à un risque infectieux, soit les autres patients qu'ils croiseraient. Alors, on a dû rejoindre les patients à la maison par voie électronique. Le formulaire de consentement éclairé était envoyé sur le téléphone portable des gens ou sur leur ordinateur. Et là, on le discutait. Les gens pouvaient signer par voie électronique le formulaire de consentement éclairé. Et ensuite, dans les quatre heures suivantes, on livrait à domicile le médicament de l'étude aux patients. Et on les a suivis ensuite pendant 30 jours pendant qu'ils prenaient le médicament. Donc, sur des patients qui étaient déjà atteints de la COVID, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est-à-dire 4 488 patients qui avaient la COVID et qui recevaient au hasard soit la colchicine, cet anti-inflammatoire, ou un placebo, qui est une substance inactive. Et la colchicine agit de quelle façon, exactement? Alors, la colchicine, c'est un anti-inflammatoire puissant qui est complètement différent de ce que les gens peut-être connaissent mieux. Les motrins, naproxins, indocides, ça n'a absolument rien à voir avec la colchicine. Il agit, son mécanisme d'action est bien différent des anti-inflammatoires que les gens connaissent. Les anti-inflammatoires que je qualifierais peut-être de traditionnels. Mais ça agit sur les poumons. Je pense que ça empêche la pneumonie qui est souvent entraînée par la COVID, c'est ça? Alors, ce que ça fait, oui, ultimement, vous avez raison, c'est les poumons, mais pas seulement les poumons. Ce que ça fait, c'est que les patients qui développent des complications de la COVID, la plupart du temps le font parce qu'ils ont une réaction inflammatoire exagérée. En fait, c'est tellement vrai qu'on appelle ça la tempête inflammatoire. Bon. Et ça n'attaque pas seulement cette tempête inflammatoire, les poumons, ça attaque plusieurs autres organes. Et la colchicine cible cette tempête inflammatoire et donc, en partie, va également affecter favorablement les poumons. Bon. On dit que ça vient réduire les risques de complications liés à la COVID-19, baisse des problèmes respiratoires, baisse des décès, baisse des hospitalisations. Dans quelle proportion vous avez noté ça en vertu de votre étude? Alors, pour les patients qui avaient eu une preuve de leur maladie, c'est-à-dire sur les 4 488 patients, vous vous rappelez, au début en mars 2020, on n'avait même pas suffisamment de tests pour évaluer tous les patients. Je suis sûr que vous vous rappelez de ça. On devait prioriser qui recevait un test. C'était assez dramatique. Si on se concentre, là, à partir des 4 488 patients, sur les 4 159 patients qui, eux, avaient la preuve de la maladie, en ayant fait le test standard au niveau du nez, les résultats étaient quand même assez impressionnants. C'est-à-dire que notre critère principal de mesure d'efficacité, c'était la combinaison de le patient avait soit un décès ou une hospitalisation. Alors, pour ce critère d'efficacité, on observait une réduction de 25 % du risque avec la colchicine comparativement au placebo. Il y avait également une réduction d'à peu près 25 % des hospitalisations. Ceci était statistiquement significatif. et il y avait également une réduction de 50 % du besoin d'un ventilateur mécanique, donc un respirateur, et une réduction de 44 % de la mortalité. Bon, en terminant, évidemment, comme il y avait peu de décès dans l'étude, heureusement, parce que c'était des patients qui étaient confinés à la maison, donc ce n'était pas des patients près de décédés, la réduction de la mortalité était de 44 %. Mais si on la prend de façon isolée, ça, ce n'était pas statiquement significatif parce qu'il n'y avait pas suffisamment de gens qui décédaient pour le prouver. Donc, c'était impressionnant comme chiffre, mais ça, ce n'était pas statiquement significatif. Ce qui est important de se rappeler, c'est que notre critère principal d'efficacité, c'était combien de patients meurent ou sont hospitalisés. Ça, très clairement, la colchicine diminue le risque d'un de ces deux événements-là. Bon, on voit donc des effets bénéfiques. Votre étude qui a été financée entre autres par le gouvernement du Québec des dons philanthropiques. Vous savez que le Collège des médecins et l'Ordre des pharmaciens au Québec exhortent à la prudence, demandent à leurs membres de ne pas prescrire la colchicine pour traiter la COVID parce que les résultats de votre étude ne sont pas encore corroborés par le milieu scientifique. Quelle est votre réaction à ça? Est-ce que ça s'en vient dans les prochains jours, les prochaines semaines, cette corroboration scientifique? Non, là, on est dans la période entre le moment vendredi soir dernier où nous, on a eu accès aux résultats principaux et on a eu la décision globale de toute l'équipe, c'était, il faut alerter rapidement la population et les gouvernements qu'il y a quelque chose d'important. C'est le premier médicament qui fonctionne pour prévenir les hospitalisations et donc, on a alerté les gens. On aurait bien aimé donner tous les résultats mais évidemment, il y avait un autre volet, c'est qu'on veut publier tout ça dans le journal scientifique le plus prestigieux et au jour de vendredi dernier, les éditeurs de ce grand journal-là ne nous avaient pas permis de mettre tout dans l'espace public et nous avaient permis de faire un communiqué de presse sans donner tous les résultats. Bon, évidemment, ça a généré énormément d'enthousiasme et de questionnement tout à fait sain et là, évidemment, moi, j'ai eu des appels d'une vingtaine de pays, tout le monde veut évidemment prendre des décisions pour approuver le médicament ou non, la Grèce a déjà approuvé le médicament et donc, sous cette pression, j'ai reparlé à l'éditeur de ce grand journal que je ne peux pas nommer aujourd'hui mais qui, hier soir, m'a permis de mettre tout le manuscrit qui révèle tous les résultats dans l'espace public et peut-être, en vous faisant rigoler un peu, peut-être que je ne vais pas donner 75 entrevues dans les dernières 24 heures, peut-être que j'aurai un peu plus de temps, dès que je vais pouvoir mettre les données sur l'espace public, je crois bien que plusieurs gouvernements vont réagir et donc, c'est imminent, je crois. Bon, on va vous laisser aller au plus vite afin que les données soient mises le plus rapidement possible dans l'espace public et qu'on puisse finalement prescrire la colchicine. Docteur Jean-Claude Cardiff qui est directeur, je le rappelle, du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre précieux temps ces temps-ci. Merci. C'est un plaisir. Au revoir. Alors voilà, ça complète notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi, je vous dis d'ici là prenez bien soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada